Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance, et nous allons parler d'Apolline face à Barbara, la juge Colbert met la pression, Samuel en grand danger, et Aya et Kylian ont passé la nuit ensemble. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer, la semaine prochaine, Apolline face à Barbara. La jeune étudiante en droit compte bien prouver à Maître Kepler qu'elle en a dans le ventre. Pour ce faire, rien de mieux que d'acquérir de nouveaux témoignages. Et si la chef du Mistral pouvait l'aider dans son enquête ? Alors qu'elle prépare son service, Barbara tombe nez à nez avec Apolline qui prend très à cœur la situation dans les crèches françaises depuis plusieurs semaines. Le problème, c'est que Barbara sait que la jeune femme ne travaille pas du tout avec Ulysse Kepler, et qu'elle est simplement une étudiante qui tente de faire ses preuves en mentant sur son profil. Apolline tente d'exposer ses arguments à la chef du Mistral en lui faisant comprendre qu'elle sait se battre pour une cause, et que celle des enfants maltraités est un combat qui la touche. Mais Barbara en a marre d'entendre des mensonges, et elle lui fait clairement remarquer qu'elle ne travaillera plus jamais avec elle. La future grande avocate ouvre finalement les yeux sur son comportement, et elle décide de présenter ses excuses à Barbara pour lui avoir menti sur son sujet. Et elle lui promet qu'elle trouvera un cabinet capable de les épauler dans cette affaire. Barbara semble cette fois-ci faire confiance à Apolline, et leur collaboration pourrait bien rendre enfin justice au petit Yael, et à tous les autres enfants dans le besoin. La juge Colbert met la pression, le temps est compté pour les deux infiltrés. La juge Colbert commence à émettre des inquiétudes sur l'efficacité du plan. Pas de chance, c'est Liao qui en paye les frais. Aux abords d'un gymnase, la juge Colbert rejoint discrètement la commissaire Liao et le commandant Nebu pour récolter des infos. Elle va alors leur demander comment avance l'infiltration au sein de la salle de sport, mais malheureusement les nouvelles ne sont pas très bonnes, car malgré que la police ait découvert qu'un trafic de drogue s'organise au sein de la salle, ils n'ont en revanche aucune preuve formelle pour impliquer qui que ce soit dans ce trafic. La commissaire Liao tente de montrer à la juge qu'ils ont tout de même quelques suspects en ligne de mire, mais tout ça n'est que supposition et la juge Colbert exige que cette opération se termine rapidement. C'est terminé pour la police de jouer au jeu du chat et de la souris, car ils n'ont désormais plus que 24 heures pour trouver des preuves concrètes, sinon ils pourront dire adieu à leur infiltration secrète. Espérons que Samuel et Liao réussissent leur coup pour mettre un terme à toute cette histoire. Samuel en grand danger. Suite aux petites menaces de la juge, Liao et son acolyte ont enfin passé la seconde. Les éléments se multiplient et ils ne sont qu'à deux doigts de résoudre l'affaire. Attention tout de même à ne pas courir de trop gros dangers. Dans un parc de Marseille, Samuel et sa commissaire sont en plein footing, histoire de discuter un peu de leur couverture. La commissaire Liao a réussi à duper 2-3 personnes dans la salle frappe zone, mais elle a peur que Yannick, le gérant, se braque s'il ne peut jamais parler en privé avec Samuel. Samuel va alors retourner seul à la salle pour tenter de se rapprocher de Yannick, ce qui découlera forcément sur une discussion autour des produits dopants. Le policier s'apprête alors à y retourner. La commissaire tient tout de même à lui dire qu'il doit rester le plus prudent possible, car cette histoire pourrait bien être plus dangereuse qu'il n'y paraît. Gaillet prend finalement son courage à deux mains, et les deux policiers partent chacun de leur côté. Ils se donnent également rendez-vous près d'un hôtel pour se retrouver en toute sécurité, une fois que Samuel aura réussi son petit tour de passe-passe. Enfin, la semaine prochaine, Aya et Kylian ont passé la nuit ensemble. Ça fait déjà quelques jours que Thomas a remarqué qu'il y a de l'amour dans l'air. Ça crève les yeux, Kylian et Aya s'apprécient. Les deux jeunes seraient-ils enfin passés à l'étape supérieure ? Au Mistral, Thomas demande à son petit Kylian adoré comment s'est passé sa soirée avec Aya aux abords de la Côte Bleue. Malheureusement, le jeune homme lui explique que leur roue a crevé, et que leur roue de secours l'était tout autant. Thomas se sent alors un peu triste de voir que leur petite soirée entre tourtereaux n'a pas été un franc succès. Mais Kylian refuse de le voir si triste, car tout ne s'est pas mal terminé, au contraire. En effet, grâce à cette petite mésaventure, Kylian et Aya se sont bien rapprochés, et ils ont non seulement passé la soirée ensemble, mais aussi la nuit, ce qui n'était pas du tout prévu. Thomas est fier de voir Kylian aussi heureux, lui qui a eu beaucoup de mal à tourner la page avec son ex-femme Betty. On ne souhaite que du bonheur à ce nouveau petit couple, qui va faire beaucoup de bien à tous les Mistraliens. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Tévoire, merci à tous, passez une très belle journée.